Qui est nécessaire comme Dieu ? Le prophète Osée nous rappelle au chapitre 13, verset 4 Je suis le Seigneur, ton Dieu, et il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Le salut, en effet, ne vient que de Dieu. Dieu est le fondement sur lequel tout doit reposer. Sans Lui, rien ne saurait tenir debout. Lui, absent, il arrive ce qui arrive à l'édifice qui ne repose pas sous le roc solide. De profondes crevasses se produisent sans retard. Puis le ciment se détache et les pierres se disjoignent. C'est la ruine imminente. Malheur à l'imprudent qu'elle surprendra. Les hommes ont voulu se passer de Dieu. Or, partout, il faut reconnaître des symptômes alarmants, de malaise et de ruines. Nous avions Dieu avec nous. Et avec Dieu, nous avions la charité et la vérité, la justice et la paix, ces inestimables bienfaits qu'il avait apportés au monde. Les hommes l'ont forcé de se retirer. On dirait qu'il est parti en portant avec lui ce qu'il avait donné à la terre. Mais malheur à nous, s'il est vrai que sous la main et sous le regard de Dieu germent et s'épanouissent les vertus qui font l'honneur et le bonheur de l'humanité, il est vrai aussi que sa seule absence plonge dans la nuit, fait crouler les édifices, mourir les civilisations, tomber les empires et disparaître les nations. Dieu nécessaire aux sociétés, l'est aussi aux individus. Personne ne saurait parvenir au bonheur sans passer par le chemin que Jésus-Christ a tracé et où sont marquées les empreintes de ses pas. À la seule lumière de ses enseignements, on comprend la vie et on se comprend en soi-même. Vivre pour l'homme, ce n'est pas seulement s'agiter à la manière de l'animal sans raison. Son cœur et son esprit demandent quelque chose de plus. Or en Dieu seul, ils trouvent leur vraie satisfaction. Dieu est nécessaire. Pourquoi le monde redit-il le mot des Juifs à propos du Sauveur ? Sa parole est dure. Nous ne voulons plus l'entendre. Elle est dure sans doute pour l'orgueil et pour les sens, mais à l'âme docile, elle apporte lumière et consolation. Jésus-Christ l'a dit, Matthieu 11, 29. Recevez mes enseignements et vous trouverez la paix pour vos âmes. Et saint Jean nous dit au chapitre 6, les siècles proclament que cette parole n'a jamais trompé. Et avec l'apôtre, ils disent que Jésus-Christ a les seules paroles de la vie éternelle. Redisons-le donc avec saint Michel, qui est comme Dieu. La lumière, la joie, l'espérance, la vie, tout vient de lui. Nous éloigner de lui serait aller à la tristesse, aux ténèbres, à la ruine, à la mort. Demeurons-lui fidèles. C'est notre avantage, car c'est notre salut. Dans la pratique de ce jour, tournons-nous vers Dieu, sans qui nous ne pouvons rien, et attendons tout de lui. Dans l'histoire de ce jour, c'est Nabucodonosor, dont son orgueil s'est fait une statue d'or et il a imposé à son peuple l'adoration de sa propre image. D'aussi la lorde royale, au signal de la trompette, la foule s'est prosternée. Seuls, trois jeunes Hébreux sont restés debout, la tête haute et fière. On les saisit et on les jette dans une fournaise ardente. Mais l'ange du Seigneur descend avec eux et écarte les flammes dévorantes. Le roi stupéfait les délivre et ils sortent de la fournaise, sains et saufs. Sous Darius, Daniel accusé de prier et d'adorer son Dieu est jeté dans la fosse au lion. Le Dieu que tu sers, lui dit le roi, te délivrera. Darius avait cet espoir et il n'avait condamné l'innocent qu'à regret. Or, le lendemain, Darius trouve Daniel plein de vie. Mon Dieu, répond celui-ci, a envoyé son ange et cet ange a fermé la gueule des lions. Reconnaissons en cet ange bienfaiteur celui qui défend aussi les chrétiens contre les entreprises de l'impiété et soyons pleins de confiance comme Ananias, Azarias, Misaël et Daniel. Pleins de confiance dans notre Seigneur qui nous délivrera de tout mal par l'intercession de Saint Michel-Archange. Prions. Puissant Archange, nous recourons à toi avec confiance. Nous voulons malgré les impies qui ont dit « Pleut Dieu ! » Restez les fidèles serviteurs du Très-Haut et n'adorez que Lui. Assistez-nous, défendez-nous pour que nous soyons à votre exemple, nous puissions proclamer sans faiblir les droits de Dieu et que nous lui restions attachés tous les jours de notre vie. Saint Michel-Archange, ta lumière éclaire-nous. Saint Michel-Archange, tes ailes protèges-nous. Saint Michel-Archange, ton épée, défends-nous de tout mal et du péché. Prions aujourd'hui avec Marie, la Reine des Anges. Prière du Père Sestak Auguste, Reine des Cieux et Maîtresse des Anges, qui avait reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan. Nous vous demandons un humblement d'envoyer les Légions Célestes pour que sur votre ordre et avec votre puissance, elles poursuivent les esprits infernaux, qu'elles les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Très Sainte Mère de Dieu, envoyez aussi votre invincible armée angélique lutter contre les suppôts de l'enfer parmi les hommes, déjouer les plans des impies et de tous les fauteurs du mal. Obtenez aux pécheurs la grâce du repentir et de la conversion afin qu'ils rendent à Dieu et à vous-mêmes l'honneur qui vous est dû et pour que triomphe partout la vérité et la justice. Ô Céleste auxiliatrice, continuez à protéger par vos anges à travers le monde vos sanctuaires, gages de vos faveurs. Gardez les églises et autres lieux saints, les personnes et les choses sacrées, les saints tabernacles de nos hôtels. Ne permettez pas qu'ils soient méprisés, profanés, pillés, ruinés ou détruits. Empêchez ces attentats à notre bonne mère. Vous le pouvez et même pardonner à vos enfants. Vous avez à votre service les anges qui n'attendent qu'un signal de vous pour défendre l'honneur de Dieu et le vôtre. Ô notre mère du ciel, défendez enfin nos familles et nos demeures contre les attaques de leurs ennemis visibles et invisibles. Faites que vos saints anges y habitent pour y faire régner la confiance, la paix et la joie du Saint-Esprit. Qui donc est comme Dieu ? Qui est comme vous, ô Marie, reine des anges et victorieuse de l'enfer ? Ô bonne mère, ô douce mère, épouse immaculée, de roi des rois et reine des esprits bienheureux qui le contemplent avec vous dans les cieux. Vous êtes et vous serez toujours notre amour et notre espérance, notre secours et notre refuge. Amen. Notre Dame des anges, priez pour nous. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada